Salut les potos, épisode 38 de la série Big Wheel 80. Nous sommes le 11 janvier 2023 et nous avons enfin reçu les tiges de freins à adapter sur les Big Wheel 80. Pourquoi ? Car les tiges de freins sur les Big Wheel 80 ne se font plus du tout, c'est introuvable, et que les tiges des freins des PU80 sont trop petites en longueur. Donc là, j'ai reçu 3 tiges de freins légèrement plus grosses en section, donc on va les adapter. Bien sûr, elles sont toutes droites, alors que ça doit être plié dans tous les sens. Donc tout de suite, on s'occupe d'adapter, de plier les tiges de freins, percer ce qu'on doit percer sur la machine. On installe ça sur les 3 machines, on installe le levier de frein, comme ça les 3 machines ont le système de frein opérationnel. Donc ça voudra dire que la machine 0.6 sera terminée, et tout de suite après, j'attaque les plastiques. Voilà, c'est parti, action ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors tout de suite, quand on voit le levier de frein, comme ça, on se dit « Oh là là, il est trop en arrière et tout ! » Non, non, c'est comme ça sur les big wheels, le levier de frein est comme ça. Bon, par contre, là, je peux couper, comment je peux y enlever là-dessus ? Alors un petit peu de graisse, ça ne peut pas faire de mal, surtout qu'on a percé, donc là on est en métal brut, donc autant mettre un petit peu de graisse. On attend un petit peu de graisse, ça rouillera moins vite. Bon, après on a juste percé l'intérieur du cylindre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On fera le réglage frein à la fin. C'est quand on sera sur la machine qu'on pourra, de toute façon on n'a pas besoin d'outils, ça se fait à la main, donc il n'y a pas de soucis. Je vais mettre une petite rondelle ici, une goupille, et puis voilà, la machine 06, elle est complètement terminée. Voilà, allez, la graisse là-dessus, bien sûr il y a le kick qui est juste en face, hop là, chiffon. Alors je sais, elle va traiter dessus et devant, mais je ne peux pas faire autrement. C'est un petit peu merdique là, je dois dire. Voilà, c'est que je ne voulais pas toucher rayer la peinture. Comme on dit, j'y vais doucement, mais sûrement. Voilà, là il y a un petit jeu, juste ce qu'il faut, goupilles, rondelles, vous voyez, ça bouge dans ce sens là, nickel, il y a de la graisse dedans. Et là, pareil, il y a de la graisse, donc voilà, il n'y aura plus qu'à faire le truc. C'est pas nickel ça ? Voilà, donc la machine 06, c'est vraiment terminé. Je fais la même chose sur les deux autres machines, et ensuite j'attaque les plastiques. Machine 07 opérationnelle, ça ne touche pas au kick, ça ne touche pas en dessous, nickel. Allez, c'est parti, j'attaque les plastiques, donc pour moi, c'est une première. On va attaquer par les deux garde-bois-vent. Pourquoi ? Parce que c'est les plus petits morceaux. Et comme on dit, il faut se motiver, il faut essayer de gérer le résultat. Donc on croit qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, mais il y a pas mal de griffures. Là, sur le mien, il y a le rond d'autocollant, sur celui-là de Juju, il y a des griffures assez profondes quand même. Donc on va essayer gentiment, on va attaquer avec celui-là. Voilà. Donc bien sûr, tout ce que je vais vous mettre là, je vais vous le mettre en accéléré. Parce que bon, je pense que je vais passer pas mal de temps, donc ça va vous saouler un petit peu. OK ? Allez, on attaque ! Ça brille de plus en plus quand même. Si, il y a de plus en plus de brillant. Après, peut-être que le vernis fera la différence, mais... La misère, la misère, la misère, mon copain, la misère ! C'est tellement profond qu'il faudrait vraiment même poncer à plus gros pour arriver à... C'est un truc de fou, hein ? C'est un truc de malade. Alors je suis sûr qu'on peut y arriver, en passant des jours et des jours dessus, mais... Je vais pas passer des jours et des jours dessus, c'est un truc de fou. Je peux vous dire qu'il faut la gnaque et il faut être motivé. On a atténué, quand même, mais on va toujours. Bon ! Je peux vous dire que c'est un boulot de fou. Comme dirait Régis chez Yama, ça fera la rue Michel ! Il m'éclate quand il dit ça ! Il m'éclate ! Allez ! Vas-y mon copain ! On va y remettre un petit peu ça ! Bon alors, vous en pensez quoi ? Le résultat ? Bon, on est qu'avec des lumières artificielles, hein ? On est qu'avec des LED, donc... On peut pas vraiment se rendre compte. C'est dehors qu'on pourra voir un petit peu. En tout cas, il est bien blanc. Mais... Je peux pas passer non plus 15 ans sur ce morceau de plastique. Là, elle est abominable. Le poids qu'elle fait, c'est d'être fait exprès. Parce qu'il y a une poignée aussi qu'on peut mettre. Elle est super lourde. Je pense que c'est justement pour appuyer sur les carrosseries. C'est abominable. Je sais pas combien elle peut peser. Mais c'est un truc de fou, comment elle est lourde. Punaise ! Là, il est déformé aussi, là, le plastique. Là, si vous regardez, là, il est bien droit. Là, il est... Il a choisi, hein, son garde-boue. Ça, c'est son garde-boue, celui-là. Je vais essayer de le chauffer un peu, quand même, parce qu'il y a moins une seule gueule. Après, je vais le laver et je vais essayer de le vernir. Parce que je peux pas passer non plus 10 ans là-dessus. Bon, je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. Mettre un petit coup de nettoyage. Et je lui mets le petit coup de vernis. Tac. Bon. Donc, le plastique vient d'être vernis. Je vais vous le montrer. Il est en train de sécher. Donc, voilà. Ça a été entièrement vernis. Ça est en train de sécher. Alors, il y a des petites poussières. Bon, là, au niveau de l'autocollant, c'est pas très grave. Je suis qu'à moitié satisfait. Mais bon, après, c'est la première fois que je faisais des éléments de carrosserie. Donc, on va laisser sécher. Et puis, on verra ce que ça donne, quoi. Allez. J'attaque le suivant. Allez. Bon. On va pas faire des chichis. On va passer à la méthode... On va passer surtout à la vitesse supérieure. Parce que là, je veux pas passer par 300 000. J'ai carrément envie de lui mettre un disque sur celle-là. Pourquoi celui-là, je l'attaque direct avec un disque assez gros ? C'est tout simplement... Bah ça, c'est le mien. Mais c'est surtout qu'il est jaune, celui-là, par rapport à l'autre. Et puis, il y avait le rond d'autocollant. Donc, celui-là était beaucoup plus jaune que celui-là de Juju. Donc, j'y vais direct à ça. Par contre, faire attention parce que là, ça mange. Ça mange, ça mange. Le rond d'autocollant, c'est un truc de fou. On le sent dans le plastique. Alors qu'il n'y a rien qui est resté d'autocollant. Mais on sent la démarcation. C'est un truc de fou. Il a déjà changé un petit peu de couleur. Malgré qu'il y a toujours ce rond là. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, si vous arrivez à le voir. Moi, je le vois. Mais celui-là, je l'ai direct attaqué avec du 320. Pourquoi ? Parce que celui-là, il y avait comme une épaisseur de jaune dessus. Quand on gratte avec l'ongle, on a l'impression qu'on peut enlever un petit peu de matière. Donc, je l'ai direct attaqué au 320. Parce qu'il fallait enlever cette espèce de couche jaunâtre. qui est encore dans les angles et tout. Mais... Bon. Bon. Pour le ponçage à sec, on va dire. Je trouve ça pas mal. Bon. Il reste des petites zones. Mais bon. Vous allez regarder. On va comparer celui-ci à celui-là qui a été vernis. Ils sont quasiment de la même couleur. Celui-là était vachement plus jaune. Mine de rien. Voilà. Par contre, dis donc. Alors, c'est sec au toucher, bien sûr. Mais moi, moi, ça fait quand même très peau d'orange. Peut-être le laisser bien sécher. Il va repasser un petit coup de... Je pense qu'il y a même des griffes qui sont, on dirait, réapparues après. Il va repasser un petit coup de... Le laisser bien sécher. Et je vais peut-être lui remettre un petit coup de papier de verre. Mouillé. Pour... Pour atténuer certaines petites poussières qui sont venues se coller, là. Il y a des petites... Vous voyez ? Il y a des petites poussières qui sont venues se coller. Il y a une espèce de petit poêle, là, qui est venue se coller. Ouais. Ok, fin ? Je veux rassé. Je veux le rassé. Ok. Je veux le rassé. Ok, enfin. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà mon garde-bois avant, il y a encore des petits défauts, mais c'est bon, j'ai assez passé de sang là-dessus, je vais le vernir, et je pense que celui-là de Juju, je vais lui repasser un coup de ponçage à l'eau, parce qu'il y a plein de petits trucs qui se sont collés sur le vernis, je ne sais pas comment ça se fait, donc je vais vernir celui-ci, pour voir si ça fait la même réaction, si ça fait la même chose. Allez, direction le vernis, alors pareil, regardez, comme si j'en avais mis 3 tonnes, alors je n'ai pas mis 3 tonnes, alors je ne sais pas si en séchant ça va disparaître, je ne sais pas, mais bon, on va laisser sécher tranquillement. Alors, celui de Juju, il y a plein de trucs qui se sont collés, je ne sais pas si vous entendez, il y a plein de choses qui se sont collées là-dessus, donc je vais essayer de lui remettre un tout petit coup de papier de verre, mais vraiment avec le vieux papier de verre, justement, pour être vraiment le moins possible abrasif. C'est fou ça, que j'ai des petits poils et tout, qui se sont collés là. Bon, là, il n'y a rien, c'est tout propre, je vais en mettre un petit coup, un petit voile de vernis, voilà, j'ai remis un petit coup, on va laisser sécher. Je pense qu'il faut y aller petite couche par petite couche pour le vernis, on va laisser sécher comme ça, et après, je vais regarder mon garde-boue à moi, je me demande si je n'en ai peut-être pas mis trop, alors que ça va très vite, le vernis, apparemment. Donc, ça, c'est le mien, et vous voyez, ça va croire que j'ai mis 3 tonnes de vernis, c'est bizarre. Donc, je vais faire comme avec l'autre, je vais y en mettre un petit coup de papier de verre, et ça ne s'est pas si mal passé que ça, le rendu est pas mal quand même sur l'autre. On va faire comme avec l'autre, un tout petit coup partout. Alors, je ne passe pas plus de temps sur le mien que sur ce qu'il y a de Juju, c'est que moi, j'avais fait vraiment n'importe quoi avec le vernis, je n'ai pas compris. Comme si j'avais mis 3 tonnes, alors que je n'ai pas eu l'impression que j'en mettais 3 tonnes, ça a l'air de couvrir vachement le vernis, et en vrai, il en faut qu'il y a une petite clichette. Il ne faut pas chercher à faire une épaisseur, parce que c'est pas bon, c'est du plastique, c'est souple, donc je ne pense pas justement, il faut de l'épaisseur. L'épisode, il va tellement être long, tout à l'heure, ça va être juste un épisode sur les garde-bois-vent. Bon, voilà, allez, je vais le laver, l'essuyer, le sécher, et je remets un léger voile de vernis. Je pense que je vais reprendre celui-là de Juju, recreuser les rayures, je crois que l'épisode, il va être que sur les garde-bois-vent, quand je vois la longueur de vidéo, c'est un truc de fou. Ça me prend tellement la tête, que quand ils vont être finis, que j'ai collé l'autocollant là-dessus, je les monte sur la machine, je n'attends pas d'avoir le reste. Donc, en attendant que ça sèche mon vernis, je vais me reprendre celui de Juju, que j'ai vernis déjà, qui est pas mal. Sauf que, je vais essayer quand même de faire diminuer ces rayures-là, ces griffures-là, parce que, ça me saoule, ça c'est mon côté maniaque, mais c'est un truc de fou. Je vais carrément retaper à plus gros, pour essayer d'atténuer ça, parce que, en atténuer certaines, je ne vous raconte même pas les consommables, à la vitesse où ça va, c'est impressionnant pour ça la carrosserie. Les consommables, tout ce qu'on bouge. Ah, j'ai quand même atténué, il y a toujours. Alors, c'est comme tout, si je passe 10 heures à poncer, c'est sûr, je vais réussir à tout enlever, mais ça fait deux jours que je suis dessus. Deux jours que je suis dessus, je peux vous dire que, d'un moment... Surtout que Juju m'a dit qu'il en avait un autre garde-boue, donc, le connaissant, je pense qu'il va essayer de le faire à fond, son autre garde-boue. Alors, je suis content, et il n'y a plus beaucoup de griffure. Alors, si je continuais, vraiment, j'arriverais à toutes les enlever, mais... Ah, je suis bien, je suis content, j'en ai diminué. Alors, je ne peux pas me permettre de passer une semaine sur un bout de plastique, c'est sûr que ça diminue. Bon, après, ce n'est pas une moto de course, c'est une moto tout-terrain. Même si ces motos-là, cette machine-là, sont plus en disposition que de rouler, c'est pas mal, je trouve. Alors, il y a toujours, oui, il y a toujours. Aller, j'arrête, j'arrête. Un coup de vernis là-dessus, et comme on dit, comme dirait... Un coup de vernis là-dessus, et comme dirait Régis, chez YAM, ça fera bien la rue Michel. Ça fera la rue Michel. J'aime bien quand il me sors ça. Aller, je l'essuie, et j'ai remet un petit coup de vernis, et puis, hein. Donc, voilà. Voilà la pièce revernie. Donc, on a quasiment fait disparaître toutes les griffures. En vrai, en vrai, bon, là, c'est du bénévolat, ce que je fais. Je leur fais tout, c'est cadeau. C'était une restauration de machine, même si, à la base, c'est pas moi qui devais m'occuper des plastiques. Voilà. Mais le mec, le mec, ça serait un client qui me dit, moi, cette machine, il faut me la faire neuf. C'est sûr, hein. Je suis no limite dans les consommables, que je peux passer une semaine dessus. Cette pièce-là, je lui refais sans griffure. Mais là, je peux pas me permettre de passer une semaine sur un bout de plastique, comme ça, juste pour rendre service. Donc, déjà, là, il n'y a plus grand-chose, hein. Vous voyez ? J'ai refait vachement diminuer. Mais bon, après, c'est des machines tout-terrain, hein. On n'est pas... Puis, en même temps, ça fait... Il n'y aurait plus une seule trace dessus. Ça serait moins... Ça ferait presque moins vintage. Là, c'est des plastiques qui sont de 86, donc... Qui ont un certain âge. Et en même temps, bah... Ça fait plus vrai, je trouve. Voilà. Parce qu'on aurait pu tout simplement acheter un kit adaptable pour Big Wheel. Ça existe, hein. Mais on n'était plus avec les plastiques d'origine. Là, on est avec les plastiques d'origine. Et puis, bah, qu'on ait des petites marques qui ont du vécu, quoi. Qui ont du vécu. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Donc là, je vais laisser bien sécher le vernis. Je vais y remettre un petit voile de vernis après encore. Je laisse bien sécher. On colle les autocollants sur les deux garde-boue avant. Je les installe sur les machines. Et pour aujourd'hui, cette vidéo s'arrêtera là. Parce que là, franchement, honnêtement, j'en ai plein le CUL. Voilà. Allez ! Donc, le garde-boue de Juju. Honnêtement, je suis content du résultat. Je suis content du résultat. Franchement, c'est sûr que si je passe encore plus de temps, j'arriverai à diminuer certaines rayures. Mais là, j'ai fait diminuer les trois quarts des rayures. Honnêtement, je suis content. C'est beau. Impeccable. L'autre, elle a peut-être un tout petit chouille moins blanc. Le mien, là. Mais, voilà. Bon, il y a des petits coins qui restent un petit peu... Voilà, il y a des petits défauts. Mais, je suis content de moi. Je range tout. Je nettoie tout. Et on colle les autocollants dessus. Et je les installe sur les machines. Allez, c'est parti ! Alors, on en pense quoi ? Qu'est-ce qu'on en pense du travail ? Attendez, je vais mettre ça en dessous de la caméra parce que j'ai le retour de caméra. Alors ? Il n'y a pas une seule bulle, hein ? Non, non, moi, je trouve que c'est pas mal. Allez, tout de suite. Je les monte sur les machines. Comme ça, c'est fait. Et la vidéo pour aujourd'hui s'arrêtera là. Allez, action ! Ok, c'est magnifique ! Allez, on fait la 08. Et le deuxième et dernier pour aujourd'hui. On s'arrêtera là-dessus. Hop, 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 hop ! Donc, comme d'hab, on pense à me lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À me mettre un petit commentaire. Alors, commencez pas à me poser 300 000 questions sur les produits, sur patatis, sur patala. Tant donné que je suis pas satisfait vraiment des produits. Honnêtement, je vous le dis, je suis pas pleinement satisfait des produits. Donc, je vais pas forcément faire des pubs de ces produits. Voilà. Alors, bien sûr, la dernière bis, c'est comme toujours, on ne peut pas s'installer. Voilà. Hop ! Donc, petit pouce bleu, petit commentaire. Et ça sera impeccable. Et puis, on continuera à la suite des autres plastiques à restaurer. Et voilà, on va le mettre sur le big wheel 0.8. Ça va être tout beau, ça va être tout beau ! Tac ! Je jette l'éponge, je vous fais la bibise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye, bye ! 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow !